bonjour à tous cg et je vous souhaite bienvenue pour cette petite vidéo quotidienne sur gg vidéo bon déjà je vous rappelle que gg vidéo c'est une vidéo tous les jours 7 jours sur 7 pour relancer cette chaîne alors est ce que relancer une chaîne c'est plus facile que créer une chaîne je sais pas je pas de grosse différence puisque les audiences sont pas exceptionnelles non plus une vidéo tous les jours je rappelle il y aura un timer dans l'inscription pour ceux qui voudront directement aller au menu qui les intéresse et aux parties peut-être plus putaclic de cette vidéo comme toujours on parlera un peu de l'actualité de la semaine des vidéos que j'ai vu des films et séries télé on finira par un giveaway pour ceux qui auront mis des commentaires sous ma vidéo gg review en mettant le nom de la marque pas si vous voyez on offre des chèques cadeaux et ben on va dire que ça commence tout de suite aujourd'hui aujourd'hui allez aujourd'hui on a j'ai pas énoncé j'ai que six sujets la semaine dernière j'en avais 7 bon on parlera de gsg vidéo je rappelle une vidéo par jour tous les jours au moins trois mini review avec des petits produits à l'exprès donc là je suis en mode investissement que j'achète pas mal de petits produits mais il ya mal de produits sympa qui marchait plutôt bien parlera notamment du 33 10 la vidéo a bien marché a fait 3300 vues quand même toi c'est bien ça comme quoi il ya du potentiel la vidéo des usb 3 4 aussi pas mal il ya des vidéos qui seront voit qu'il ya des millions vraiment qu'ils débarquent un petit peu du lot puis d'autres qui stagnent encore une fois le but c'est vraiment d'en faire beaucoup beaucoup pour envoyer à youtube un signal en disant il est là il fait de retour et c'est pas mal bon les stats sont bien au niveau des shorts d'envoi encore une fois plus tchècheur à cette année c'est la playstation 4 mais je crois que bon j'ai pris le petit forfait pour et les bonnes l'âme pour que nico il puisse faire le avec il ya et on a on a plus assez crédit là donc il va y avoir peut-être une petite pause pendant un petit moment peut-être qu'on reprendra jamais je sais pas on va voir mais pour l'instant c'est compliqué bon ben c'est pas mal c'est assez intéressant est ce qu'on a demain ah oui mais là je vois j'ai une semaine d'avance en fait un joli sur j'ai des vidéos j'ai donc la semaine moi je sais j'ai des produits j'ai deux produits qui devrait banger cette semaine un qui devrait tomber mercredi je crois produit que je n'avais jamais vu que j'ai essayé et quand vous allez voir la vignette j'allais bien parce que je commence à devenir enfin en vignette un meilleur meilleur en vignette et ça devrait vous intriguer je vous parle pas mais on a vu mercredi vous décidez et samedi samedi qui fait aussi de voir j'ai trouvé un produit là notre petit chien voilà allez c'est tout on passe au sujet suivant allez c'est certainement pourquoi vous allez cliquer sur la vidéo alors peut-être que vous allez m'insulter mais enfin vous faites ce que vous voulez c'est votre délire et tout voilà on parlera de la dernière vidéo de gmk qui s'appelait combien je gagne combien je dépense je vous dis tout moi j'adore gmk déjà j'adore le personnage évidemment aberrant tout ça tout ça je suis abonné je mets mon petit like tout j'aime bien ces vidéos ça me détend en bagnole et tous avec ça donne le petit côté accessible des voitures un peu haut de gamme que j'aime bien par exemple la chaîne américaine didi aussi ou voilà c'est un peu le même genre mais à l'américaine là c'est vraiment à la française il à monaco c'est une success story incroyable en 11 ans voilà il est passé de rien il comme sur connu il a plein d'abonnés doit c'est vraiment une très très belle réussite et déjà il à monaco donc ça crée une petite frontière avec la france bien évidemment invisible bien sûr mais il ya un gros problème avec l'argent en france ce qu'on n'a pas en chine en fait en chine voilà plus tu gagnes tu montres que tu gagnes il ya toujours un mec qui nous et moi aussi je peux je vais aussi travailler dur et je vais gagner autant que lui voilà aux états unis aussi en france pas trop parce qu'en france les mecs ont compris qu'à 40 ans s'ils n'avaient pas de relax ils n'en auraient jamais alors que peut-être que les jeunes une audience plus jeune ça je vois ça pendant que j'y suis avec mon gamin l'audience plus jeune elle se dit elle a tout à faire et elle elle est un peu moins haineuse tu vois elle est un peu plus admiratif de gens qu'on réussit en disant si lui la russie moi je suis jeune c'est la force de l'âge alors après il y en a qu'on profite en vendant des formations de merde bien là quoi là il y en a qu'en a qu'un abus et puis il y en a qui servent un peu d'exemple et je pense que c'est vraiment le cas de gmk où les gens se disent le mec il est parti de pas grand chose il est arrivé et quand même un mot de co j'ai une bonne base est parti pas grand chose et il s'est construit en 11 ans un cheptel et c'est tellement une fortune qui est intéressante voilà donc quand je vois sa vidéo qui dit combien je gagne combien je dépense je me dis c'est pas mal c'est vrai qu'en même temps il est à monaco donc puis ça le truc on voit comment il a gagné puis voilà il en parle souvent et tout donc je me dis waouh c'est bien le mec il va enfin nous raconter donc évidemment une vidéo bien structuré qui nous dit combien je gagne et combien je dépense doit commencer par combien je dépense évidemment donc il nous parle pendant grosse demure de tout ce qui dépend de tous ces frais les bagnoles les parkings et tout bon je ne me rappelle plus exactement ce que je suis pas le comptable de gmk non plus mais on doit pas que loin des 400 mille balles quand même un truc comme ça par mois entre les bagnoles l'entretien les pneus et tout pas voilà on voit que ça coûte une blaine voilà donc comme ça pas mal il ya un truc était intéressant c'était juste avant la fin juste avant le passage si vous allez sur youtube il ya mon il ya un pic c'est quand il dit comme il gagne à la fin des trois minutes de la fin donc il dit voilà donc il dépense tout pierre ans qui dit qu'il est intéressant c'est qu'il dit qu'il donne de l'argent à sa communauté dire que en mode random tous les jours il choisit un mec qui a mis un commentaire et il lui donne de l'argent il donne entre 30 comme il dit entre 30 et 500 balles environ un budget de 6000 balles par mois voilà et on verra que ça a vachement d'importance dans tout le reste de la vidéo six mille balles à ses abonnés là où j'ai fait deux quatre six cadeaux de 10 balles mais voilà donc ça a un sens donc il donne il choisit le commentaire comme ça et on donne de l'argent voilà c'est comme ça j'aurai est-ce qu'on a le droit pas droit machin et taux on comprend que sa fan base est complètement acquis puisque tu n'es pas à l'abri 30 fait quand même 30 gagnants par mois de recevoir un petit mail gmk qui dit de l'argent et tout parce que ça lui fait plaisir je peux de repartager sa fortune un grand mot mais voilà de se dire c'est que tu es j'espère ça permet d'acheter sa communauté de faire plaisir à la communauté d'avoir une communauté qui est soudée qui dit merde quand même gagner un petit chèque enfin un bon pas un bon d'achat un petit virement quoi vente en 200 500 balles même 30 balles 50 balles et toujours plaisir toi pour soutenir un mec qui te soutient aussi quelque part c'est pas mal donc il nous explique il dépend ok donc la main il dit combien je gagne ça y est enfin nous y voilà et non mais non en fait non 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 moi il nous du oui qui fait des affaires immobilières et donc du coup des fois il gagne beaucoup des fois il gagne pas beaucoup ce qui est cohérent encore une fois c'est aussi aussi un peu le truc du youtube heures quand tu es youtube heures vont été payés aux vues bien évidemment donc là lui il nous explique youtube c'est 40 mille balles par mois de revenus certainement cpm il paraît cohérent parce qu'on va sur ce c'est bien il fait 6 millions de vues par mois donc peut-être qu'il a un cpm à 6 euros les milles ce qui est cohérent pour un contenu de bagnole et tout je pense qu'il peut négocier mieux mais c'est bien en bonne moyenne s'il laisse couler comme ça et donc il fait 40 mille balles par mois de vide de revenus youtube pour 6 millions de vues ça paraît complètement cohérent encore une fois et du travail fait des vues les audiences après ben tu dis oui mais ça c'est le cpm youtube alors il me dit oui en plus bas il a des partenariats avec ses lios de temps en temps au milieu il fait des placements de produits et tout là non là on n'en sait pas voilà donc 40 mille entre 4000 balles par mois temps en temps il fait des coûts immobiliers achète des montes il est revend il fait des coûts mais c'est tout on aura juste ce qu'on peut pas parce qu'on peut prouver ce qu'on peut prouver c'est que ben tu fais 6 millions de vues par mois donc tu dois gagner environ 4000 balles par mois avec youtube ce qui n'est pas ce qui n'est pas un drama encore une fois c'est bien quand il faut être si bien vu t'as vu qu'un bille balle c'est bien c'est beau tout ça prouve que tu peux le faire mais c'est tout ce qu'on aura combien je gagne c'est tout qu'on aura vers des prises oui mais on peut pas aller voir une banque parce que des fois on gagne beaucoup ne font pas de bons coups dont pour financer un appartement c'est compliqué ouais tout ça c'était bien mais combien les passements de produits peut-être c'est comme il ya accès liot peut-être combien il fait qu'il passe en produit parce qu'on produit avec 2 millions on avait ça dans une dernière vidéo s'il a 2 millions 500 mille abonnés il peut prendre 20 25 mille balles au moins 20 au moins 20 mille je pense à ses lieux il reprend au moins 20 cas pour l'opération même plus parce qu'il fait plusieurs vidéos et tout quoi au moins 20 cas par vidéo quoi minimum je pense ça paraît ça paraît cohérent dans les chiffres mais en fait c'est tout ce qu'on aura donc c'est pas le titre est très la couleur en disant j'aime qu'à vous voir parce que déjà je sais qu'on va attirer une bonne partie de haters défoulez vous faites vous plaisir mettez des dislikes voilà moi j'aime bien le personnage tout et je me dis on peut pas dire je dépense 400 mille balles par mois de tous mes frais d'un anna et mes revenus ils dépendent mais youtube c'est 40 mille par mois voilà les 400 mille 40 mille ok le business model il est nul oui mais il ya plein de trucs à côté ouais mais vas-y dit nous après tu arrives tu dis je dépense 400 mille balles et je gagne 450 mille balles là tu diras en même temps il dépense 400 mille balles il nous en donne 6000 en plus et il gagne 450 mille parce que sur une moyenne et tout voilà donc c'est pas donc je me suis dit tiens j'ai quand même regardé l'espace commentaire ce que thibault une chèque avait fait la vidéo comme ça en disant combien je gagne et avait quand même noyé le poisson en donnant un cpm tout pourri et tout d'un anna il s'était fait et foncé dans les commentaires squeeze y a fait une vidéo réaction combien gagne thibault une chèque nana nana il l'avait bien vraiment défoncé aussi parce qu'il savait ce qu'on gagne un peu cpm les placements de produits nana nana et c'était fort dans la musique j'aime canyon dans les commentaires ça doit rager moi une vidéo qui commence à combien je gagne et qu'à la fin il dit je dépense 400 mille et j'ai revenu youtube c'est 40 mille et le reste c'est variable c'est un test de l'accroche regarde je me dis putain le mec quand même il a 1500 commentaires waouh voilà on voit une communauté qui est active c'est à dire que les mecs sont là et évidemment on a tous les beaucoup de jeunes je pense beaucoup 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 de jeunes que des commentaires où c'est un dieu vivant un dieu grec hercule le gabarit mais voilà que des commentaires c'est gentil c'est bien enfin une vidéo réaliste enfin un mec honnête que des commentaires gentils comme que ça alors je n'ai pas l'idée si j'ai pas lu les 6000 trucs machin mais quand tu fais un petit random comme ça au pif il ya que des commentaires élogieux quoi ce qui paraît évident quand tu donnes entre tu donnes six mille balles par mois à des mecs random quoi donc les mecs disaient pas le défoncer en bien non mais j'ai lg c'est pas vrai tu mens bah écoutez moi je fais pareil avec ceux qui restent cette chaîne je fais un giveaway dans mes vidéos youtube où j'ai dit vous mettez au moins le nom de la marque dans votre commentaire et un d'entre vous peut gagner un chèque cadeau jeu depuis que je fais ça je n'ai plus de commentaires négatifs pour dix balles par vidéo car quand on dit bah j'aimerais bien donner 15 balle va passer de commentaires la marque les marques sont d'accord et amazon aussi pour donner 15 20 balles en n'est plus à de commentaires plus on le chez cadeau sera les services ont fait la vidéo fait plus de 200 commentaires total avec mes réponses vos réponses et tout c'est 20 balles et s'il ya 300 et que j'ai discuté avec les marques et même amazon 1000 commentaires s'emballe ça passe quoi toi enfin 5 x 20 on va essayer de répartir un peu comme l'homme qu'on fait toi on peut faire mais on voit que je vois bien que j'ai plus de commentaires négatifs dans les vidéos toutes les vidéos basé us machin j'ai que des commentaires gentils alors oui parce que les mecs disent tant qu'à faire on va le défoncer en plus si on peut gagner dix balles donc pour dix balles donc tu imagines pour 6000 balles par mois réparti sur la communauté donc il ya aucun et tout est bien passé aucun youtubeur n'a repris le truc tout est passé crève dans combien je gagne on sait pas gros titre de la vidéo tout le monde a cliqué on sait pas un million de vue la vidéo qui a rapporté au moins au moins mille balles quoi et on sait pas voilà donc bon c'est pour ça que j'ai dit bah il vous ment c'est pas moi j'ai trouvé ça un peu mais bon après on comprend la communauté jeune et il est arrivé c'est vrai que la vidéo était vachement bien petit moment émouvant il parle de tout ça que c'était bien mais la partie combien je gagne non il n'y a pas de 40 mille et puis des fois il prend un million ou deux survivants à un appartement oui mais sur l'année ça fait combien après il aurait pu faire alors je sais pas comment il est au régime fiscal il aurait pu faire par exemple comme un mix m il lui disait bah moi j'ai une société je suis salarié me sortant de salaire comme moi je salarié de ma société c'est un grand mot c'est au tout seul mais voilà donc je me sors un salaire tous les mois donc des fois la société défendez moi on gagne bien c'est gagne bien parce qu'il ya du chiffre mais elle paye les voyages pour aller à taïwan pour aller en vacances pour faire les salons pour payer le matériel et tout donc du coup mon salaire est toujours le même et donc du coup il est lissé sur l'année la société c'est la fin de l'année elle fait des gros profits ce qui est malheureusement pas le cas mais elle fait gros prix ça et en fait c'est comme ça que tu peux lisser en disant combien je gagne je gagne temps par mois je suis salarié de ma boîte des fois la boîte gagne bien des fois gagne pas bien donc la boîte peut gagner 200 mille balles par mois tu vois déjà t'en donnes la moitié aux impôts plus tu as les frais le monteur enfin toi après tu peux s'ajouter des prêts voilà j'ai cette petite aparté tout me dire si vous avez vous aussi cliquez cette vidéo si vous aussi vous avez remarqué combien je gagne la partie cette partie là a été alors qu'il pourrait ah oui voilà et que ben les réactions sont voilà donc est ce qu'il faut acheter ses abonnés les acheter leur donner de l'argent oui est ce que nous il va pas vraiment qu'on augmente chez cadeau pour oui aussi j'en ai parlé je crois que j'ai plus d'autres vidéos je suis en train de voir avec les marques essayer de placer dès qu'on a parlé des doubles pubs sur gsg vidéo des doubles placements dont faire un placement au début de cours pour les faire payer pour que cette partie là puisse augmenter vachement le montant du chez cadeau je suis en train de voir comment comment on peut s'inspirer des meilleurs voilà avec toute bienveillance encore une fois c'était juste une petite remarque et un petit putain clic beaucoup ont cliqué sur cette vidéo juste pour ça bah bienvenue abonnez-vous allez grosse nouvelle de la semaine c'est huit qui officiellement voilà c'est pas c'est fini c'est huit énergie douche crois c'est news non mais c'est huit et énergie douze et tout bon à cause on a vu pas j'ai eu pas mal de vidéos passées quand des gros dérapages de cyril hanona et tout qui est le mec est incontrôlable en live est incontrôlable et il sort des trucs qui se prend des amendes amendes record je crois 8 millions enfin il parlait un truc incroyable et alors là où bah tu sens que bon bah le mec il a pris un moulot exceptionnel c'est à dire que voilà il était protégé par boulot et tout croyez vraiment intouchable et que quoi qu'il fasse bas ça faisait du buzz et en même temps ça rapportait de l'audience donc ça payait les amendes et tout et que les mecs l'ont dit faut trouver une solution pour que il arrête de déraper comme ça en live la seule solution que vous trouvez alors ce qu'on va faire par mettant là il va mettre 45 minutes en différé comme ça si un dérapage on peut le couper au montage ça veut dire tu dis bon on met un chien fou et on va le mettre une muselière au cas comme il va il va continuer à mordre tout le monde mais on va les mettre une muselière pour dire voilà donc là c'est le seul truc c'est dire on va mettre 45 minutes pour dire si il dérape parce qu'il va déraper c'est évident il est incontrôlable c'est un fou furieux et ben si ça on pourra le couper au montage parce qu'on a 45 minutes des cas donc là tu imagines que des mecs d'ailleurs le bureau de la réunion mais vous n'arrivez pas à contrôler vos animateurs c'est pas possible vous pouvez pas trouver vous pouvez pas trouver une solution et tout rien non monsieur cet homme cet homme est incontrôlable mais il fait de l'audience donc du coup on le laisse faire on laisse le fou on le fou au milieu du parc voilà et après ben on fait attention voilà on se met un peu loin pour pas qu'ils nous mordent j'ai trouvé ça et voilà mais bon en même temps je pense qu'ils ont signé le truc donc après ce que la chaîne survivra apparemment grâce à internet grâce aux chaînes du câble et tout peut-être qu'elle pourra continuer ce que lui le mettront ailleurs il rassure un autre format est ce qu'il deviendra producteur en même temps je m'emballe et voilà mais j'ai trouvé ça vachement intéressant leur marque on va décaler de 45 minutes comme ça s'il dérape parce qu'il va déraper on coupera n'est pas ce n'était pas la solution allez fin de notre histoire incroyable film aura cédé alors j'ai mis il m'aura cédé dans le titre oui film aura et cédé à la fin et en fait ces films aura cédé quand tu commences à expliquer tes blagues c'est qu'elles sont pas bonnes mais moi je trouve moi j'ai ri je vais est ce que je suis fort ou pas bon donc film aura encore une fois j'appelle on avait fait une vidéo sponso par eau parce que battant en temps voilà on aime bien et ça fait des thunes là pas dans ma pocket mais ça permet voilà de faire un cheptel il faut que je fasse moi faut que je fasse une vidéo et demie par semaine tu vois pour être bien et ça c'est le genre de truc où je peux dire que ça paye bien mais c'est pas très compliqué à faire la vidéo est bien la vidéo est intéressante en plus je fais du montage des fois que film aura des fois que final cut et où vous expliquer comment je fais pour que vous puissiez avoir montage beaucoup 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 aimé la vidéo parce que je vous explique comment moi je fais mes vidéos donc du coup c'est vraiment pas web tu peux faire ça nana non c'est moi pour ce dont j'ai besoin je fais comme ça avec film aura voilà et voilà ce que ça donne et voilà ce que tu peux faire en trois clics donc la vidéo a bien plu et ben là donc la vidéo a été validée vous n'avez pas payé encore une fois ils ont décalé après ils ont changé les règles pour rajouter des trucs on a dit non facture validée vidéo validée c'est pas 12 jours après on change la règle ça a traîné 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 et enfin ben voilà ils ont payé donc la vidéo est en ligne voilà donc ça sert aussi un petit peu de vaccins d'où bien le l'obligation maintenant de ne pas mettre les vidéos en ligne avant d'être rémunérés surtout sur des vidéos rémunérés beaucoup disent vous mettez la vidéo et après on vous paye parle de grosses boîtes quoi tu parles vraiment de grosses grosses boîtes quand des grosses grosses boîtes comme ça déjà sa chie tu veux faire quoi mais qu'ils sont en chine et tout enfin aller au siège social des rayons d'argent à faire donc d'où l'intérêt de on fait une vidéo de nos répertoriés on leur envoie si elle leur plaît ils l'appellent on la met en ligne ça c'est pareil plutôt facile mais voilà c'est des vidéos qui sont pas voilà dpl on en a plus trop je crois que c'est en train de se calmer un petit peu les smartphones chinois aussi pareil l'évolution du truc là vous en aurez une deux mains avec le hulophone armor 26 qui est un monstre vraiment mon surtout caméra 200 millions de pixels 64 plus 5 ans 50 à l'avant enfin à chaque soirée enfin incroyable voilà mais bon après au moment le nouveau armand plus pro et même il ya plus trop trop d'intérêt on s'éclate plus en présentant présentant les caméras basées us ou des trucs prix qu'on n'ait jamais vu là j'ai un télé prompteur et tout pareil du doigt bah en fait j'ai utilisé en fait c'est plutôt pas mal de clients mon téléphone chaque fois je préfère le truc à de lire c'est à dire voilà voilà de quoi je dois parler après tu parles mais c'est en fait c'est plutôt pas mal voilà après faut en avoir l'utilité mais c'est plutôt bien le film de la semaine bien évidemment que nous sommes d'aller voir avec mon gamin si mon gamin est avec moi pendant les vacances on a été voir des poules versus veulent des poules et boeuvres à nous versus je sais pas quoi au cinéma en anglais mais en ce que nous on habite moi j'habite en asie donc en anglais ça va il n'y a pas trop de dialogue compliqué et mon gars un bon niveau en anglais malgré tout donc ça fait plaisir et rien des vidéos la bombe à en mode j'ai déconnecté mon cerveau et j'allais voir un film ou dès le début je me suis fendu la gueule et rigoler à moi j'étais bien moi je me suis éclaté vraiment je me suis éclaté tout il y avait plein après il y avait vraiment le petit côté nostalgique et tout de tous les trucs qu'on a vu tu es 40 ans et pas de rolex comme moi d'ailleurs au niveau je n'ai pas l'eau à tutra quand même qu'est ce que je voulais vous dire mais j'ai une paganie qui ressemble vachement à la rolex est ce que ça marche ça ressemble vachement à la réussite aussi non pas donc on va voir moi j'ai passé un très bon moment encore une fois j'ai bien rigolé nostalgique côté après c'est vrai quand tu aurais les critiques sur les mecs qui tapent dessus moi c'est vrai que les enjeux était quand même un peu à chier la méchante on savait pas trop on n'a pas toujours su mais c'était drôle c'est drôle c'est un bon moment c'était très fan base moi j'ai kiffé j'ai vraiment passé deux heures à kiffer des rebondissements des trucs des clins d'oeil des punchline des furiosa dedans t voilà plein de références et tout et ça j'ai kiffé grave j'ai kiffé pendant deux heures après ouais bah je suis pas sorti plus intelligent que j'avais du boulot il est plus assortie plus intelligent du truc mais mais j'ai kiffé voilà donc je passais un bon moment j'étais content et pour moi voilà c'est que j'attendais du film et tout et mon gamin pareil et voilà c'est vrai après j'ai pas cherché plus d'enjeux que ça moi j'ai vu la vidéo de irosef y en a qui suivent où il parlait des trucs cachés des enjeux de ce qui aurait pu avoir de ce qu'il va y avoir après tout ok ça me va aussi mais moi ce que je voulais c'est voilà je déconnecté je me suis rigolé joli toujours non c'est lui je me rappelle mais lui voilà et c'est tout ce que j'attendais du film et je suis pour ça si vous l'avez vu et que vous êtes un peu dans le même qu'il ya que moi au marvel cinématique non non on n'en est plus là bon allez il est temps d'acheter votre affection avec le giveaway de la semaine je rappelle sur chaque vidéo de gilg review si vous mettez un commentaire avec le nom de la marque dans votre commentaire vous participez automatiquement à mon giveaway qui vous permet de gagner un chez cadeau amazon dont le montant dépend du nombre de commentaires total si on a on part sur dix balles encore une fois mais s'il ya plus de 150 commentaires au total avec mes réponses vos réponses d'un an le chèque cadeau est de 15 euros s'il ya plus de 200 commentaires le chèque cadeau sera de 20 euros et ensuite on recommence 20 plus 10 si on a 300 commentaires 20 plus 15 on a plus de 350 commentaires un plus d'un sur le plus de 400 commentaires etc etc et je peux dire qu'on est en budget illimité mais pour l'instant on a bien vu qu'on prenait pas de risque est très compliqué encore une fois d'avoir des commentaires et c'est là encore une fois où on voit que avec la jeune génération c'est plus facile mon gamin m'a expliqué que en fait sur instagram tu peux mettre un commentaire de trucs de l'épinglé clé que tes amis voient que t'as mis un commentaire donc ils répondent à ta réponse de truc et que du coup ça fait les voilà ça je savais même pas tu vois pour dire pendant je suis instagram toi et voilà donc c'est bien la preuve que la jeune nouvelle génération ils aiment ça ils mettent des commentaires et tout et ils ont plus de facilité que nous les vieux et je vous inclue dedans parce que je sais que la plupart vous êtes vieux voire très vieux voir non bon arrêtez là bon allez on avait la batterie basé us quand j'ai fait le truc on était déjà à 100 voilà pourquoi les batteries basé us on est à 115 commentaires ce qui est pas mal voilà donc un petit random de 1 à 115 ça fait 55 57 en m 58 pour être sûr il est le gagnant c'est le 54 j'ai pas un soumets lunettes d'aveugle et au moins labrador bon ça fait quatre commentaires en partant de la fin on va partir là-dessus à temps que je réponde le truc bravo tu es le gagnant voilà donc 4 en partant de la fin on va faire comme ça parce que là ça a l'air un peu compliqué mon histoire et bien ça c'est bien deux bus assez bas juste quatre en partant de la fin le but c'est trop un gagnant si vous avez mis basé dans votre commentaire vous gagnez ce n'est pas mais basé us ont pour le commentaire suivant pas gagné qu'une seule fois par dimanche les mêmes rails tous les dimanches je les invente pas au fil de l'eau un deux trois quatre basé us c'est pas pour moi pas de recharge sans fil pas coûte c'est peut-être pas pour toi parce que même toi gagné alors je sais que vous voulez être gentil que vous mettez pas de commentaire en disant ces batteries c'est vraiment de la merde parce que vous voulez gagner tous des petits mais voilà moi s'il ya basé us un bas et la marque aussi en même temps ça permet d'avoir un peu d'interaction non mais on m'a dit à pas moi il ya des gros rappels sur le niveau des des batteries et on l'a laissé voilà par mois il ya le problème de batterie ils sont en tous les rappeler il y en a qu'on brûlait en même temps pas il y en a quelques-unes qu'on qu'on brûlait apparemment dans les batteries à dire est-ce que c'est grave c'est pas grave oui c'est grave parce que les produits doivent être testés en théorie ce n'ont pas brûler en même temps prenez les iphone tous les ans retient un nouvel iphone qui sort il y en a cinq ou six sur internet les mecs les ont fait exploser et ça n'a pas toujours il ya toujours cinq ou six appareils phone 14 15 machin qui brûle parce que voilà encore une fois ça reste de l'électronique on n'est pas à l'abri de la maison et ça devait être ça donc là je reprends le commentaire ici donc là c'est bon et après on avait et coco et coco et coco et coco l'a bien marché la vidéo étant marrant et tony la caméra 4k on a fait 142 commentaires donc ça fait au moins du 71 parce que comme je réponds à tous les commentaires parce que la moitié on m'a souvent dit faire un random montée descente voilà c'est juste pas avoir un chiffre pour dire de souhaiter un gagnant et le 25 le numéro gagnant et le 25 alors 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 j'ai perdu le truc le truc c'est à cause de jérôme et à cause de toi les j'ai vu que c'est alors 2 ok 4 6 8 ici 10 12 14 16 18 20 22 24 et 25 et le gagnant c'est voilà cyril encore encore lui coteau cyril c'est pas le même que tout à l'heure non c'est pour être sûr deux fois un truc il a gagné deux fois t'as vu qu'il y ait dit qu'une seule fois voilà plus t'as dit que j'aurais jamais de relais alors qu'en fait c'est faux alors qu'en fait si je te mets plus bactère peut-être que c'est possible que non toujours pas un an toutes vos toutes cette haine mais en fait si toi t'en as si j'en ai pas dans n'aura pas non plus qui est nul bon ben voilà pour d'autres niveaux et félicitations encore une fois au gagnant vous avez là vous m'envoyez un mail admin arrobat jd geek point com avec un screenshot de votre commentaire pour prouver que c'est bien vous gagnez le mail qui est lié à votre compte amazon pour vous dire ah c'est le screenshot j'ai bien gagné voilà le mail qui est lié à mon compte amazon et ensuite moi une fois que j'ai reçu les deux mails ou un seul vendredi fin de semaine prochaine j'envoie tout ça à amazon et c'est amazon qui vous envoie les chèques cadeaux directement voilà donc bah félicitations aux gagnants j'espère que cette petite vidéo vous aura plu encore une fois tant est ni violence le but c'est d'essayer de traiter un peu de trucs et je me suis dit là à mettre en gmk 2 millions de abonnés je pense qu'on va avoir des gens qui vont venir au moins par curiosité désolé si je faisais pute à cliquer mais en même temps pas trop un vous écart d'accord combien je gagne raider la vidéo elle juste à la fin le truc il est là elle est là la partie arrière on voit elle est là c'est là où il en parle c'est le petit pic il est là voilà toute la vidéo j'ai attendu c'est là alors combien combien voilà donc c'est pas un ça n'enlève rien que j'ai quand même mis mon like oui j'ai connu mon like quand même abonné pas vu la dernière vidéo que son rêve de voiture et tout j'aime bien encore une fois c'était on pute à cliquer comme on peut elle c'était tous une bonne journée un beau dimanche prenez soin de vous pour les cinq vos proches gardez le moral restez ouvert moi forcément je vous kiffe dans rendez-vous demain je sais pas ce qu'il ya demain en vidéo je sais pas si je fais mais il faudrait que je regarde un peu ce qu'à surgir des vidéos et maintenant mercredi ça va être bien vous allez voir mercredi vous avez kiffer et samedi les vidéos devraient vous plaire et moi maintenant je vais commencer à bosser pour la vidéo dommage la vidéo de lundi prochain allez prenez soin de vous beau dimanche et à la semaine prochaine